Alors Jamy, ton arbre généalogique, il avance ? Ah oui, drôlement bien, j'ai déjà retrouvé le cousin Albert, l'aïeul François, il y avait même un Romain dans la famille. En revanche, avant l'oncle Croc, il me manque un cousin, un cousin que je peux pas encadrer. Ton cousin disparu, il s'appellerait pas Néandertal par hasard ? Mais si, t'as raison, j'arrivais pas à remettre la main dessus. C'est normal, il y a toujours eu un mystère sur sa disparition. Rejoins-moi, je suis en Dordogne. On va enquêter sur l'affaire. Allez Marcel, en Dordogne, c'était un homme. Bienvenue en Dordogne, Jamy, l'une des régions de France où l'on trouve le plus grand nombre de traces de nos ancêtres préhistoriques. Et c'est normal, car pendant des dizaines de milliers d'années, Croc-Magnon et Néandertal ont vécu ici, dans des grottes, à l'abri de ces falaises. Ce qui est plus mystérieux, en revanche, c'est que les hommes de Néandertal ont brutalement disparu, rayé du monde, laissant le champ libre à nos ancêtres Homo sapiens qui ont pu tranquillement coloniser toute la planète. Oh là là Fred, moi je vais te dire, Homo sapiens, Néandertal, je m'y perds complètement. T'inquiète pas, je vais te les présenter, suis-moi. Ah, le voilà Néandertal, c'est un homme robuste, trapu, il mesure en moyenne 1m65 pour 90 kilos. Alors attention, ce n'est pas notre ancêtre direct, mais un lointain cousin qui a vécu en Europe entre moins 110 000 et moins 30 000 ans, date à laquelle il disparaît dans des conditions énigmatiques. Et pour être tout à fait clair, la petite voix, notre véritable ancêtre, c'est lui, Homo sapiens, alias l'homme de Cro-Magnon. Il est arrivé en Europe il y a environ 35 000 ans, donc après l'homme de Néandertal. Dis donc, ils ont le phoque. Mais non, pas le phoque, le reine. Alors Cro-Magnon, Néandertal, c'est vrai qu'on s'y perd un peu. Remettons de l'ordre dans tout ça. Commençons par Néandertal. Comme l'a dit Fred, les plus anciens fossiles de cette figure de la préhistoire datent de 110 000 ans. Et les plus récents, d'environ 30 000 ans. L'essentiel de ces fossiles a été retrouvé en Europe, en France principalement, mais également en Espagne, en Angleterre, en Belgique, en Allemagne, en Italie, en Croatie, mais aussi au-delà des frontières européennes, en Israël, en Irak, en Ouzbékistan, jusqu'en Sibérie. Homo sapiens maintenant. Les plus anciens fossiles de notre ancêtre, mis au jour sur le sol européen, ne datent, quant à eux, que de 35 000 ans. Autrement dit, vous le voyez, l'homme de Néandertal occupait le territoire européen, bien avant Homo sapiens. C'est donc à partir de moins 110 000 que la morphologie de notre homme se fixe définitivement. Mais les premiers traits qu'on retrouvera plus tard chez Néandertal commencent déjà à apparaître en Europe il y a 250 000 ans. On pourrait même faire remonter la lignée encore plus loin, car il semblerait bien que les ancêtres de Néandertal aient été présents sur ce territoire il y a 450 000 ans. De ce long règne, ce familier de la préhistoire nous a laissé de nombreuses traces, des squelettes de tous les âges. Parmi eux, on a même retrouvé des fossiles de très jeunes enfants. C'est vrai qu'au premier coup d'œil, on ne voit pas beaucoup de différences physiques entre Néandertal et nous. Les Homo sapiens. Et pourtant, je peux vous garantir qu'il y en a. La différence se joue au niveau des squelettes. Voici un crâne de Néandertal et un crâne d'Homo sapiens. Chez Néandertal, il n'y a pas de menton. On ne peut pas se tenir par la barbichette. Il n'y a pas de pommette non plus. Regardez bien, il y a un gros bourrelet au-dessus des orbites. Le front est nettement moins relevé que chez Homo sapiens. Et enfin, l'arrière du crâne est en forme de bombe. Il est plus allongé que celui d'Homo sapiens. Alors aujourd'hui, sur la planète, que l'on soit d'origine africaine, européenne, américaine, asiatique ou tout ce que vous voulez, nous avons tous les mêmes caractéristiques de crâne, celles d'Homo sapiens. Lui, il a complètement disparu. S'il existait encore, ça donnerait... Mets-toi de profil, Jamy. Ah bon Dieu, quelle horreur ! Ah, c'est pas si mal, je trouve. Oui, ben ça va. Alors, Néandertal n'était peut-être pas notre ancêtre, mais il faut regarder la vérité en face, c'était un homme, un vrai. Un homme, un vrai, un tatoué avec les yeux bleus. En fait, nous avons, lui et nous, de nombreux ancêtres communs. C'est bien pour cette raison qu'il y a un petit air de famille. D'abord, Toumaï, qui vivait il y a environ 7 millions d'années. Vous avez peut-être aussi entendu parler d'Aurorine, un autre aïeul qui remonte à moins 6 millions d'années. Ses premiers bipèdes ont engendré plusieurs branches. La branche des Australopithèques, avec la fameuse Lucie qui arpendait la savane, il y a environ 3,5 millions d'années. Et puis, la branche des hommes, les premiers du genre humain, pointent le bout de leur nez, il y a grosso modo 2,5 millions d'années, avec Homo habilis et Homo rudolfensis. Ils ont un cerveau plus volumineux que leurs prédécesseurs et surtout, ils savent tailler des outils tranchants. Avec Homo ergaster et Homo erectus, qui apparaissent il y a environ 2 millions d'années, la lignée humaine prend de la hauteur et devient plus apte à la marche. Ces derniers vont engendrer deux branches. La branche néandertale, qui apparaît entre moins 250 et moins 110 000 ans, et la branche Homo sapiens, qui apparaît il y a 200 000 ans. Eh mais dis-moi, Jamy, la plupart des ancêtres dont tu nous parles, comme Homo erectus, vivent en Afrique. Alors comment ont-ils fait pour arriver jusqu'en Europe ? Eh bien, il y a 2 millions d'années, Homo erectus, où l'un de ses descendants, quitte l'Afrique. Petit à petit, il va coloniser une grande partie de la planète. Ainsi, on retrouve sa trace en Chine, en Indonésie, sur l'île de Java, en Géorgie et en Europe, où d'ailleurs plusieurs vagues vont se succéder. La dernière arrive il y a environ 500 000 ans. Eh bien, ce sont 16 hommes qui vont engendrer l'homme de Néandertal. Alors bien sûr, l'apparition de cette lignée s'est faite progressivement. Les premiers caractères néandertaliens apparaissent sur des fossiles qui datent de 450 000 ans. Pendant ce temps, ceux qui sont restés en Afrique vont évoluer vers Homo sapiens. Mars, il apparaît, on l'a dit, il y a 200 000 ans. Puis, lui aussi, part à la conquête de la planète et il n'arrive en Europe que tardivement, il y a 35 000 ans seulement. Tu sais, Jamy, qu'en Dordogne, on a déjà identifié plusieurs centaines de sites qui ont été habités plus ou moins provisoirement par des hommes de Néandertal. Juste sous mes pieds, c'est la grotte du roc de Marsal. Elle a été découverte en 1953 et elle fait toujours le bonheur des archéologues. Il faut dire qu'elle a été occupée pendant des milliers d'années par de nombreuses générations de Néandertals. Et vue d'en haut, on comprend mieux pourquoi. Depuis cette grotte, les hommes de la préhistoire avaient une vue imprenable sur cette petite vallée située entre la Vézère et la Dordogne où transitaient des troupeaux de bisons et d'orènes, l'endroit idéal pour la chasse. Et puis, il faut préciser qu'à l'époque de Néandertal, le paysage n'était pas du tout le même. Il n'y avait pas autant de forêts et dans les périodes les plus froides, la vallée était recouverte d'une prairie plutôt rase, une sorte de steppe. Un peu comme ça. Ah oui, ça n'a rien à voir, quand même. Et dans ces périodes les plus froides, il faisait très très froid, Jamy. Oui, beaucoup plus froid qu'aujourd'hui. Il faut dire que nous vivons à l'heure actuelle dans une période interglaciaire. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Depuis 35 millions d'années, elles alternent avec des périodes glaciaires beaucoup plus froides. Durant leur passage sur Terre, les hommes de Néandertal en ont connu plusieurs, comme celle-ci. Alors, durant ces périodes, un immense glacier s'étendait sur le nord de l'Europe. Il descendait jusqu'en Angleterre, au Danemark et en Pologne. Ces glaciers mobilisaient tellement d'eau qu'il y en avait moins dans les océans. Du coup, leur niveau était 120 mètres plus bas qu'à l'heure actuelle. Certes, on pouvait traverser la manche à pied, mais ces mêmes glaciers formaient une barrière qui isolait l'Europe de l'Ouest du reste du monde. Les hommes qui vont s'installer ici vont être pris au piège. Du coup, ils vont évoluer séparément des autres hommes en développant des caractères morphologiques spécifiques et en particulier cet aspect massif qui présente un avantage quand on vit dans le froid et qui est spécifique aux hommes de Néandertal. C'est sûr, Néandertal est plus massif que Sapiens. En plus de ses membres courts, il possède un thorax particulièrement large. Ce profil très trapu offre moins de surface de contact avec l'air ambiant, ce qui réduit les déperditions de chaleur. Mais cet homme a beau être parfaitement adapté au froid, cela ne veut pas dire pour autant qu'il occupe tout le territoire européen. Il y a quelques zones où on sait qu'il y a un peuplement presque continu, par exemple le sud-ouest de la France. Mais maintenant, il y a de nombreuses régions où les Néandertaliens ont pénétré et ont disparu au fil des changements climatiques en particulier. C'est vrai notamment pour le nord-ouest de l'Europe. Donc voilà une zone, par exemple, où on sait très très bien que les Néandertaliens ont colonisé ce milieu pendant des périodes favorables et puis ont été menés à l'extinction quand les conditions devenaient trop dures. Quand le climat se réchauffe et que les glaciers régressent, Néandertal s'aventure également à l'est et c'est ainsi qu'on a pu retrouver sa trace jusqu'en Sibérie. Depuis qu'ils fouillent cette grotte, les archéologues ont mis à jour 20 000 ans d'histoire et environ 70 000 objets, des ossements ou encore des outils. Alors 20 000 ans d'histoire, regardez bien, ça représente cette hauteur de sédiments. En haut, on est à moins 60 000 ans et en bas, on est à moins 80 000 ans. Tout ce qui était au-dessus avait déjà été dégagé par des hommes au Moyen-Âge pour aménager la grotte. Et là, à moins 80 000 ans, on vient de faire une découverte très intéressante. C'est un foyer, un endroit où Néandertal faisait du feu. Attention, Néandertal n'est pas le premier à avoir domestiqué le feu mais cette découverte est intéressante car elle permet d'en apprendre davantage sur la vie quotidienne de Néandertal. D'ailleurs, pour en savoir plus, on va aller faire un petit tour au laboratoire où on analyse tous les sédiments de la grotte. Quand je parle d'un laboratoire, tu vas voir, Jamy, qu'il s'agit d'un labo de campagne installé dans une ferme pendant la saison des fouilles à la Beauchampêtre. Salut les gars. Salut Guillaume. Je vous amène du grain à moudre. Enfin, tamisé. Bon courage. N16 726. Bonjour. Bonjour. Alors dis-moi Alain, on a une image de Néandertal qui est un personnage un peu rustre, charognard on dit. C'est le cas ou pas ? Non, non, il n'est pas charognard, il est un très bon chasseur, c'est quelqu'un de très habile de ses mains et c'est quelqu'un qui s'adapte parfaitement. Charognard, il peut l'être à l'occasion. Si vous avez un bon biftec d'un animal qui est mort depuis peu de temps au bord de la rivière, vous n'allez pas le laisser passer. À partir de tout ce que vous avez trouvé dans la grotte et sur les foyers, est-ce qu'on arrive vraiment à savoir ce qu'il mangeait ? Ah oui, tout à fait. Avant tout, ce qu'il faut dire, Néandertal est avant tout un carnivore, c'est quelqu'un qui mange beaucoup de viande. Pour les périodes de tempérée, il doit bien sûr profiter des végétaux, mais en période de froid, ça se pique très clairement. Il y a d'abord très peu de végétaux disponibles et en même temps, quand il fait froid, il faut qu'on se nourrisse davantage et la viande est une nécessité vitale. Ah bon, il mange plus de viande qu'au sapiens, par exemple ? Ah oui, beaucoup plus. D'accord, alors qu'est-ce qu'il mange ? Beaucoup d'animaux actuels, du sanglier, du chevreuil, du cerf. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on a là ? C'est du cheval ? C'est du cheval. Il mangeait le cheval ? Bien sûr. Et ça ? Ça, c'est un bois de renne, d'un jeune renne qui a été amené sur le site. Donc il s'adapte aux animaux qui sont présents au moment où il est là. D'accord. Et alors sur cette pièce, on voit des petites marques. Qu'est-ce que c'est ? Oui, tout à fait. Alors ces petites marques que l'on peut deviner ici, on voit des stris parallèles. En définitive, ce sont les traces laissées par le silex lorsqu'on a débité l'animal. On est près d'une articulation, il faut enlever les ligaments qui sont encore fixés et à ce moment-là, on le fait avec du silex, ça laisse des traces. Et ça nous montre bien que l'homme est intervenu et a découpé l'animal comme le ferait un boucher actuellement. D'accord. Pour nourrir toute la famille. Voilà. Un petit gigot de mammouth, ça vous voit ? Vous reprendrez bien un petit peu de mammouth ? Je ne dirais pas jusqu'à dire que la vie des Néandertaliens était réglée comme du papier à musique, mais tout de même, il semble qu'elle était rythmée par les saisons. En effet, on sait que les Néandertaliens qui ont laissé des empreintes dans la grotte de Marsal n'y vivaient pas en permanence. Du coup, on peut très bien imaginer qu'ils n'occupaient les lieux qu'au printemps, par exemple. Pourquoi au printemps ? Eh bien, parce que cette grotte surplombe une rivière dont le cours est barré par un guet que les bisons et les chevaux traversaient peut-être au printemps, au moment de leur migration. On peut donc penser que Néandertal s'installait ici au printemps pour chasser. Et l'hiver, où est-ce qu'ils vivaient ? Eh bien, de la même manière, pour rester à proximité du garde-manger, on peut imaginer que pendant l'hiver, le groupe séjournait dans la plaine à proximité des troupeaux de Rennes. À ce moment-là, ils pouvaient s'abriter derrière des palissades constituées de pieux plantés dans le sol et reliés entre eux par des branchages ou alors dans des abris construits à partir d'os de grands mammifères comme ce fémur de mammouth. On sait que les proies étaient dépecées dans des haltes situées entre le lieu de chasse et l'abri et que l'homme de Néandertal revenait régulièrement d'une année sur l'autre dans ces haltes de chasse. Il avait donc une connaissance et une mémoire des sites qu'il occupait. Organisé en petits groupes, Néandertal s'attaque parfois à beaucoup plus gros que lui. C'est ainsi qu'armé de lances, il lui arrive de chasser le mammouth. Et ce ne sont pas seulement ces steaks qui l'intéressent. Il récupère aussi la peau et les os pour fabriquer ses abris quand il ne trouve pas assez de bois. Quant à sa tenue vestimentaire, n'allez pas croire qu'il se contente d'une simple peau de bête. On peut faire des habits simplement en faisant des lanières. On ouvre un bout de cuir, on prélève après un genre de fil un peu important et on peut très bien non pas coudre mais assembler des peaux, assembler des choses comme ça. Et oui, on savait déjà vivre à cette époque. Ah, quel homme ! Les traces les plus nombreuses que Néandertal et de façon générale les hommes préhistoriques nous ont laissés, ce sont les outils en silexa. Ce n'est pas une vulgaire pierre, c'est un outil, une lame redoutablement efficace. Jamy, regarde. Et voilà, le résultat, une véritable lame de rasoir. Alors, pour réaliser ces outils, eh bien, Néandertal avait une technique parfaitement maîtrisée. Alors, Serge, explique-nous, de quoi il a besoin Néandertal pour fabriquer ces outils ? Alors, il a besoin d'un bloc préparé. Alors, voilà un bloc, par exemple. C'est du silex ? C'est du silex. D'accord. Donc, première étape, il faut d'abord préparer le silex, le bloc. Voilà, le mettre en forme. Il faut préparer les angles et ensuite, on va mieux organiser l'enlèvement des différents éclats. Les hommes de Néandertal cherchent à avoir une surface qui va permettre d'enlever des éclats qui prédéterminera dans sa tête déjà la forme qu'ils vont avoir. À partir de ça, quand il va l'observer, il va se dire là, je peux sortir telle forme d'outil. C'est-à-dire que tout est pensé avant. C'est le système levallois qui fait qu'un enlèvement détermine les possibilités d'autres enlèvements. Donc, le but, c'est d'obtenir des arêtes comme celle-ci et ensuite, c'est bien ça, il faut frapper dans l'axe de l'arête pour réussir à débiter des outils. C'est-à-dire que l'onde de choc va se répandre tout autour. Voilà. Donc, on l'avait prévu, il est un peu épais au bout. Voilà, parce qu'au centre, il y avait cette bosse qui était un peu plus importante. Mais on a vu qu'il s'est détaché selon cet axe-là. Voilà, déterminant deux tranchants d'un côté et de l'autre et puis même un tranchant en bout. D'accord. Ah ça, pour être tranchant, c'est tranchant. La seule chose que j'ai réussi à tailler, c'est des bouts de doigts. Et on pousse. Eh oui, il n'est pas Néandertal qui va. Très drôle. On pousse. Les techniques de débitage de Néandertal sont si élaborées qu'elles posent une question de taille. Se servait-il du langage pour transmettre son savoir-faire ? Il possédait tout l'appareillage nécessaire à la parole comme par exemple ce petit os situé en haut de la trachée qui est indispensable à l'élocution. Mais il reste difficile de savoir à quoi son langage ressemblait exactement. Peut-être était-il très simple et ne concernait-il que les objets et les gestes du quotidien ? Mais peut-être était-il beaucoup plus complexe. Néandertal pouvait-il raconter des histoires ? Maîtriser des concepts ? Des symboles ? Certains indices laissent supposer que oui. Car on sait par exemple que cet homme-là enterrait ses morts. A cette période-là, les hommes préhistoriques ont des préoccupations qui ne sont pas uniquement d'ordre matériel. Ça veut dire qu'on va au-delà de tout ce qui concerne la survie du groupe mais qu'on va prendre soin de ses morts pour éviter que ces morts se dégradent à la vue de tous et ces individus sont enterrés là où les hommes préhistoriques vivaient. Donc c'est peut-être aussi une façon de dire ça c'est mon territoire, c'est ma grotte, c'est mon site, c'est à moi. C'est là où sont mes ancêtres. Néandertal colorait aussi son corps ou ses habits à l'aide d'ocres. Il fabriquait également des sortes de bijoux qui constituaient peut-être des symboles très forts au sein de son propre groupe. Oh, Jamy, je suis là ! J'ai trouvé un endroit très intéressant pour notre enquête, une grotte qui s'appelle Père, non-Père, située tout près de Bordeaux. Elle a été découverte en 1881 et si elle nous intéresse, c'est parce qu'elle a été habitée à la fois par des hommes de Néandertal et par des Homo sapiens. Suis-moi, tu vas comprendre. C'est parti. Regarde, les animaux gravés sur les parois. Ici, par exemple, on a un magnifique cheval. Ah ouais, il regarde derrière lui-même. Ici, on a un bouctin. Ah, c'est dingue, on voit ses grandes cornes. Et là, un bison. Ah oui, on le reconnaît bien de profil avec sa bosse sur le dos. Eh bien, tous ces animaux ont été réalisés par Homo sapiens, notre ancêtre direct. Et ce n'est pas tout. Lorsqu'on a découvert cette grotte, le sol était beaucoup plus haut. Imaginez-vous, il arrivait jusqu'à ce niveau-là. Car au fil du temps, la grotte avait été comblée par des sédiments. En creusant, les archéologues ont donc pu remonter dans le passé. Et jusqu'à ce niveau-là, ils ont découvert des outils ayant appartenu à Homo sapiens. Par exemple, des lames de silex ou encore des poinçons d'os. Et en creusant un peu plus, ils ont découvert des outils qui, eux, ont été taillés par Néandertal. Comme on n'a pas retrouvé de matériel appartenant aux uns et aux autres dans la même couche archéologique, on pourrait en déduire que Néandertal a disparu et qu'il a été remplacé par Homo sapiens. Ça paraît logique. Oui. Et manifestement, tout s'est passé très vite. Souvenez-vous. Il y a 40 000 ans, on l'a vu au début de l'émission, l'homme de Néandertal vit seul en Europe où il est recensé un peu partout. 5 000 ans plus tard, l'Europe de l'Est est en majorité peuplée par des Homo sapiens. L'homme de Néandertal n'est majoritaire qu'en Europe de l'Ouest, en Espagne, en France et en Allemagne. Encore 5 000 ans et Homo sapiens est majoritaire dans toute l'Europe. Les Néandertaliens ne sont influents que dans deux petites zones, dans le sud de l'Espagne et le sud de la France. Et encore, pas pour très longtemps. Tous les fossiles de Néandertaliens qui ont été retrouvés à ce jour ne dépassent pas moins 28 000 ans. Autrement dit, passé cette date, eh bien, l'homme de Néandertal a totalement disparu de la surface de la planète. Serge, je reviens vers toi pour notre enquête. Quand on observe les outils qui sont fabriqués par Cro-Magnon, par Homo sapiens, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une supériorité technique par rapport à Néandertal ? Je ne dirai pas ça. Je ne dirai pas qu'il y a une supériorité technique, mais il y a une différence. Ça, il y a une différence qui est très claire. Tiens, d'ailleurs, j'ai préparé un petit nucléus pour faire des lames puisque les hommes de Cro-Magnon faisaient des lames. Montre-moi. On donne un coup et qu'est-ce qu'on sort ? Une lame. D'accord. Voilà. Alors, on voit le négatif qui va permettre par la suite de préparer encore le point et d'enlever une autre lame sur ce côté et puis ensuite, on va en enlever une autre ici et on va recommencer au centre et ainsi de suite. Donc, Cro-Magnon fabrique ses outils de façon quasi industrielle. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, c'est standard. Alors, attention, il faut être très prudent, mais selon certains, Jamy, c'est la supériorité de l'homme moderne qui lui aurait permis de repousser, voire d'éliminer Néandertal. Mais attention, ce n'est qu'une hypothèse. Eh oui, les paléontologues sont loin d'être d'accord. Plusieurs théories s'opposent. Deux, principalement. La première, selon laquelle, donc, Néandertal aurait disparu à cause de la supériorité d'Homo sapiens. Attention, ça ne veut pas forcément dire que les deux groupes se sont affrontés physiquement. Selon certains spécialistes, cette supériorité tient au fait que sapiens possède de meilleurs outils. Des armes plus performantes, sa population s'accroît aussi plus facilement et plus rapidement. De fil en aiguille, il va donc faire davantage pression sur le gibier et sur le territoire. Néandertal ne va pas supporter cette concurrence. Petit à petit, il va reculer. Les groupes vont s'isoler les uns des autres et en l'absence de contact, eh bien, la lignée va finir par s'éteindre. Pour d'autres scientifiques, la supériorité d'Homo sapiens n'a rien à voir là-dedans. Néandertal va finir par s'éteindre tout seul. Souvenez-vous, Néandertal vit sous un climat plutôt rigoureux dans un décor de steppe et de toundra. Eh bien, la fin de Néandertal va coïncider avec une petite période de réchauffement. Il va profiter de ce radoucissement pour s'éparpiller. Hélas, cette attitude va le conduire à sa perte. Comme dans l'hypothèse précédente, les petits groupes vont s'isoler les uns des autres et en l'absence d'échanges culturels et génétiques, eh bien, les groupes vont disparaître les uns après les autres, laissant le champ libre à Homo sapiens. Néandertal ! Je n'ai jamais vu de visage comme le sien. En tout cas, Néandertal et Sapiens se sont croisés. Et ils ont même eu des enfants. Des généticiens ont trouvé des preuves de ce métissage. De l'ADN fossile, extrait d'ossements néandertaliens, a été comparé à l'ADN d'hommes modernes, européens et asiatiques. Résultat, entre 1 et 4% de notre génome est identique à celui de Néandertal. Ce croisement a dû se produire il y a 50 à 80 000 ans au Proche-Arient. Ça ne veut pas dire qu'on a des Néandertaliens et des hommes modernes qui habitent chacun dans une grotte de part et d'autre d'une rivière et qui se font coucou tous les matins en se levant. La plupart des Néandertaliens qui vivaient à cette époque-là, comme d'ailleurs la plupart des hommes modernes, ont passé toute leur vie sans jamais voir quelqu'un de l'autre groupe. On parle d'une coexistence à l'échelle continentale. À peu près vers la même période, les archéologues observent des changements dans le mode de vie des derniers Néandertaliens qui fabriquent alors de nouveaux outils plus perfectionnés. Ont-ils cherché à imiter les techniques et la culture de leurs nouveaux voisins ? Ou bien avaient-ils toutes les capacités pour progresser seuls avant même cette rencontre ? Le débat n'est pas tranché. Quoi qu'il en soit, après avoir survécu pendant 200 000 ans et surmonté plusieurs bouleversements climatiques, la lignée de cet homme robuste s'éteint juste au moment où l'homme moderne se répand sur son territoire. Pour beaucoup de paléontologues, cela ne peut pas être une simple coïncidence. Mais notre lointain cousin n'a pas totalement disparu puisqu'il y a un peu de Néandertal en nous. Désolé, Jamy, j'ai fait tout ce que j'ai pu, mais le mystère Néandertal reste entier. Bon, ben, faute de t'appeler grand-père, je t'appellerai cousin. Cousin de Néandertal, c'est pas mal non plus. Si vous voulez revoir cette émission et avoir d'autres informations, vous pouvez nous retrouver sur le site internet de C'est pas sorcier à l'adresse www.c'est-pas-sorcier.com